Merci, M. le Président. En réaction à la dévastation du fonds Haiyan, Ban Ki-moon a demandé un sommet des chefs sur le climat qui devraient se tenir en septembre de l'an prochain à New York. Ban Ki-moon a dit clairement qu'il y a un lien entre cette dévastation et le climat dévastateur et la crise en matière de climat. Maintenant qu'il faut un nouveau traité pour remplacer le protocole de Kyoto, le premier ministre se joindra-t-il au sommet des chefs sur le climat en septembre 2014 à New York pour essayer de trouver des solutions avant qu'il soit trop tard? Très honorable premier ministre. Tout d'abord, je tiens à féliciter le ministre du Développement international et d'autres pour leur réaction rapide. Les Canadiens ont également réagi pour aider les gens aux Philippines. En ce qui concerne le changement climatique, nous continuons de favoriser un traité international qui comprendra des obligations exécutoires pour tous les émetteurs. Le protocole de Kyoto comprenait des cibles obligatoires pour seulement une partie des émetteurs. Ce n'était pas efficace, alors nous allons continuer de travailler en collaboration avec la communauté internationale afin de trouver un instrument efficace.